Sérons les rangs, combattons ensemble les problèmes que nous avons nous-mêmes créés. Il en va tout simplement de notre survie. Cette pollution due à l'agriculture est malheureusement une réalité au niveau mondial. Aux Antilles françaises, par exemple, on a utilisé un pesticide très dangereux sur les bananeraies. Alors je vous rassure tout de suite, vous pouvez manger des bananes, il n'y a pas de problème. Mais aux Antilles, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce produit est responsable de beaucoup de maladies. Ce qu'on va voir maintenant. Des Antilles, on connaît ceux-là. La mer turquoise et les plages de sable blanc. Mais derrière la carte postale, un drame se joue dans un silence inquiétant. La Guadeloupe et la Martinique seraient contaminés par un fléau invisible, le chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide ultra puissant, utilisé dans les bananeraies. Voici l'histoire d'un scandale français. C'est une histoire, si elle n'était pas si dramatique, on pourrait dire qu'elle est fabuleuse, tellement elle est exemplaire. C'est-à-dire que dès les années 70, le chlordécone, utilisé aux Etats-Unis, a révélé toute sa dangerosité. Au tel point qu'en 1976, il était interdit aux Etats-Unis. Malgré tout, aux mêmes dates, on commence à l'employer aux Antilles. Les Américains ont très vite constaté les effets dévastateurs du chlordécone sur la santé des hommes. La France, elle, a ignoré le problème. Elle a autorisé l'épandage de ce produit chimique sur les bananeraies pendant de longues années. On savait très tôt ce qui se passait, le drame qui se jouait là. Et pourtant, il a fallu attendre 1990-91 pour avoir une interdiction du produit. Déjà 10 ans, 15 ans de perdu. François Veillrette a fait de sa vie un combat contre les pesticides. Il enquête partout dans le monde sur les ravages de ses produits agricoles. Aujourd'hui, il retourne en Guadeloupe pour faire un point sur la situation. Car le constat est accablant. 4 500 hectares de la Guadeloupe sont contaminés. Essentiellement des bananeraies. Le pesticide est dans les sols, et ce pour des siècles. Les terrains sont tellement pollués que l'Etat a interdit à leurs propriétaires de relancer des activités agricoles pour éviter toute contamination. Léon Réla voulait faire de l'élevage sur ces terres gorgées de chlordécone. Désormais, c'est impossible. Tu demandais par écrit à la chambre de la culture, voilà mon problème. Qu'est-ce que je peux faire de l'élevage maintenant ? Ils m'ont dit non d'attendre à ce qu'il paraît. On trouve des traces du chlordécone dans la graisse animale. D'attendre jusqu'à 4 années que j'attends, on ne me dit absolument rien. Interdit de toute activité, Léon ne peut plus rembourser les terres qu'il a achetées à crédit. Aujourd'hui, la banque menace de le faire expulser. Sans aucune aide de l'Etat, Léon Réla est acculé financièrement. Léon Réla n'est pas un cas isolé. Ils sont nombreux à être dans cette situation. François Veillrette nous annonce d'autres mauvaises nouvelles. On voit très bien aussi ici comment les eaux ont pu être polluées puisqu'on voit la rivière qui situe juste en contrebas de la banane Ré. On imagine facilement que les pesticides ont été lessivés et sont venus polluer les sédiments de cette rivière pour des dizaines et des dizaines d'années puisque ce fameux chlordécone est un pesticide très très persistant dans l'environnement. Le chlordécone a contaminé les sols, mais aussi les eaux. Le pesticide a atteint les nappes phréatiques et les sources. Parfois, des sites de captage d'eau ont été directement placés sur les zones bananières. L'eau remplie de pesticides a continué d'approvisionner les robinets des populations jusqu'en 2001. Aujourd'hui, la Guadeloupe a mis en place des centres de traitement d'eau. La population peut enfin boire de l'eau potable. Mais le mal est fait. Le chlordécone a contaminé des générations entières. 90% de la population antillaise a des résidus de pesticides dans son organisme. On trouve des résidus de ce chlordécone et d'eau de pesticides dans quasiment la totalité des organismes des femmes enceintes. D'autre part, les scientifiques nous montrent qu'une fois que c'est dans l'organisme de la maman, c'est transmis in utero au fœtus. Et donc après, il y a tout un tas de problèmes de fausse couche ou de malformation qui peuvent intervenir. Et on sait, on constate que dans ce département de la Guadeloupe, il y a un taux de problèmes périnataux, c'est-à-dire des problèmes qui peuvent être des problèmes de fausse couche ou des problèmes de malformation, qui est très, très élevé. Je suis en colère parce qu'on ne peut pas souffrir qu'un département qui est un département de mon pays soit laissé à l'abandon comme ça, qu'on l'ait laissé pollué pendant des dizaines d'années, que maintenant on le laisse à l'abandon comme ça avec ses propres problèmes. C'est inacceptable. La loi de la République doit s'appliquer partout sur l'ensemble du territoire. Pour François Veillrette, le constat est accablant. La Guadeloupe a été pleinement touchée, mais en Martinique, le pesticide a frappé 25 000 hectares de bananeraies. Près de 13 000 martiniquais dépassent la dose journalière admissible de chlordécone, un chiffre qui met en lumière le laxisme de l'État. Dans son livre, chronique d'un empoisonnement annoncé, le martiniquais Louis Boutrin dénonce ce scandale. Sans cesse, il arpente son île. Pour lui, le danger est partout. L'eau, même dans les endroits les plus paradisiaques, a pu ruisseler à travers des bananeraies contaminées. On a eu des témoignages de riverains qui viennent, depuis la petite enfance, s'approvisionner en eau. C'est une eau qui est malheureusement gorgée de chlordécone, puisque les prélèvements effectués par la DAS ont relevé des taux 44 fois supérieurs aux normes, qui sont de 0,1 microgrammes par litre d'eau. Cet enfant court peut-être un danger. D'après certains experts, une exposition aux pesticides peut déboucher sur de graves maladies. Elle est contaminée avec des molécules que l'on ne voit pas à l'œil nu. Les normes qui sont autorisées pour qu'on puisse voir sont dépassées. Or, c'est normal, tu n'as jamais été malade. Parce que ce n'est pas ce qu'on appelle une toxicité aiguë. Ça, ça te rend malade à la langue. C'est pour ça qu'on voit une augmentation des maladies d'Alzheimer qu'on ne voyait pas en Martinique. Il y en a beaucoup, notamment à Basse-Pointe. Augmentation des maladies de Parkinson, augmentation des cancers. Ce sont des maladies que l'on n'avait pas en Martinique avant et qui explosent. On nous a dû avoir un panneau ici, interdisant la consommation de cette eau. Dans la longue liste des maladies dues aux pesticides, y figure le cancer de la prostate. Ici, le nombre de cancers de ce type a triplé en 10 ans. Bonjour, bonjour. Oui, chérubin, comment tu vas ? Régulièrement, Louis Boutrin vient voir son ami Moïse Chérubin. Cet ouvrier agricole a travaillé pendant 30 ans dans les bananeraies. Comme tous les autres paysans, il a été en contact direct avec le pesticide. Aujourd'hui, il est atteint d'un cancer de la prostate. Pour lui, c'est sûr, il est victime du chlordécone. Car à l'époque, l'administration ne préconisait pas de tenue de protection au moment de l'épandage du pesticide. Je dois déposer une plainte. Je ne déposerai pas une plainte pour ce que ma terre a été contaminée, mais parce que l'État m'a contaminé. Et l'État m'a contaminé sciemment par ses services qui n'étaient pas responsables. Ici, on a laissé faire pendant 30 ans. Le scandale du sang contaminé n'a pas duré 30 ans. Le scandale de la vache folle n'a pas duré 30 ans. Mais malheureusement, aux Antilles, l'administration a laissé faire pour des profits économiques. Moïse Chirubin tient à nous montrer quelque chose. Il a précieusement gardé du chlordécone. C'est lui, la source de tous ces malheurs. Je considère qu'on m'a pourri, qu'on a pourri toute ma famille, qu'on m'a pourri les générations futures. Parce que les enfants qui sont là, quelque chose que je dis souvent, l'enfant qui n'est pas encore né est déjà pourri. La Martinique est devenue un grand cercueil malverni. Ce cercueil-là, il malvernit, très malverni. C'est ça qui fait que tous les Français, tous les métropolitains, et que le monde entier le sache. Il faut que le monde le sache. Que pendant qu'on nous parle de liberté, fraternité, droit de l'homme, tout, on est en train de détruire une population. On a détruit une population. On l'a détruit complètement. Nous sommes allés rencontrer des vendeurs de pesticides. Pour eux, l'affaire du chlordécone n'existe pas. C'est de la désinformation, c'est un petit peu de la propagande, puisqu'aujourd'hui, il y a un registre du cancer qui est très, très, très bien tenu en Martinique. Alors, pour répondre à votre première question concernant le cancer de la prostate, puisqu'effectivement, la population antillaise bat un petit peu tous les records nationaux, je dirais, et on sait que c'est plus lié à un problème ethnique, c'est-à-dire que la population noire est beaucoup plus sujette au développement du cancer de la prostate. On peut être tous contaminés, entre guillemets, mais sans pour autant avoir une problématique au niveau de notre santé. Pourtant, dans l'ensemble des Caraïbes, ce sont dans les Antilles françaises, là où le chlordécone a été utilisé, que le taux du cancer de la prostate est le plus élevé. Le scandale du chlordécone est devenu une affaire d'État. D'ailleurs, la cour d'appel de Martinique vient de déclarer recevable la plainte de Louis Boutrin pour empoisonnement.